Merci au Festival Traces de Vie pour cette invitation et merci à vous tous d'être venus à cette rencontre. Je vais essayer de dire quelques mots pour présenter principalement le film que vous allez voir et puis plus généralement ma démarche. Il se trouve que ce film est un peu à la charnière de deux périodes de ma vie puisque j'étais pensionnaire de l'Académie de France à Rome en photographie à l'époque où un représentant du ministère de la culture est venu me trouver pour me demander ce que j'allais faire à mon retour à Paris. Il s'appelait Dominique Bozo, je l'avais connu comme directeur du Musée National d'Art Moderne au centre Pompidou, c'était un éminent spécialiste historien de la peinture, grand connaisseur de Matisse et de Picasso. Je lui ai répondu que j'allais reprendre mes charges d'enseignement à l'université, à la FEMIS, dans une école d'art où j'enseignais à Sergy. À ce moment-là il m'a dit qu'il avait une proposition à me faire de créer une nouvelle institution dans le nord de la France. Cette institution qui allait s'appeler le Frénois, il me l'avait décrite par trois slogans pour m'y intéresser. Il m'avait dit qu'il s'agira de créer un Bauhaus de l'électronique ou une Villa Médicis high-tech, on était à la Villa Médicis quand il me parlait de ça, ou un IRCAM des arts plastiques. Moi je n'avais aucune envie de devenir directeur d'une école donc je prenais ça avec beaucoup de distance, j'avais plutôt envie de rester en Italie, j'étais tombé amoureux de ce pays, donc de partir en mission dans le nord de la France ne m'enthousiasmer pas. Il m'a dit voilà il faut partir en mission, je vais vous dégager de toutes vos obligations actuelles, c'est-à-dire qu'il m'a libéré de mon poste de prof à l'université, à la FEMIS, à l'école de Sergy pour que je puisse faire cette mission. Et le film que vous allez voir en fait est un film que j'ai fait au moment où on avait trouvé le lieu où créer cette école, dans le nord de la France, à Tourcoing, c'est un endroit qui s'appelait déjà le Frénois, ce qui veut dire à l'origine le lieu où sont plantés des frênes. C'est un lieu qui m'avait beaucoup touché puisqu'après avoir parcouru cette région de fond en comble, pas seulement Tourcoing mais Lille, Valenciennes, Dunkerque, Carrasque, etc., j'avais visité beaucoup de lieux industriels très beaux. L'architecture industrielle donne parfois des bâtiments magnifiques mais tous ces lieux étaient d'abord marqués par une mémoire douloureuse, celle du travail, de la pénibilité, voilà. Donc quand on m'a proposé ce lieu à Tourcoing, j'ai été tout de suite séduit par, non seulement par son architecture mais par son histoire. Beaucoup de personnes de la région se souvenaient d'être venus là pour danser, se distraire, aller au cinéma, rencontrer leur future époux, leur future épouse. C'est un lieu qui était la création d'une famille d'entrepreneurs du Nord sur un concept très original puisque moyennant un ticket d'entrée unique, on pouvait avoir accès à tout un parcours. Ça pouvait commencer par une patinoire à roulettes à l'époque que vous allez voir dans le film, il y avait une piscine, un grand cinéma de mille places, un dancing, des friteries, des brasseries, des restaurants. Voilà donc le public pouvait faire tout un parcours et ça se terminait dans les murs puisque les propriétaires tenaient à une bonne moralité. Et depuis 1905 jusqu'à les années 70, beaucoup d'artistes du Musée Call, des chanteurs, des artistes de cirque, il y a même des matchs de quatre qui s'étaient joués là, étaient venus là pour distraire le public. Je crois que Edith Piaf est venu, les films de Méliès ont été projetés, on a retrouvé une lettre de Sacha Guitry qui écrivait au directeur du lieu à l'époque pour lui dire « Monsieur le directeur, je vous confirme que je viens dès dimanche prochain présenter « Si Versailles m'était compté ». Donc je vous raconte tout ça parce que Frélois, c'est le bâtiment que vous allez voir. Et à la Vida 1006, j'étais allé à une époque où j'étais à la fois enseignant dans différentes institutions mais principalement cinéaste. J'avais fait des films qui allaient dans les festivals, qui sortaient dans les salles. Au moins deux d'entre eux avaient été exploités dans des salles de cinéma d'Arécé à Paris et avaient fait la tournée des grands festivals. À la Vida 1006, donc, je suis allé là-bas en tant que photographe. J'ai réalisé des séries importantes de photographie pour moi et j'ai aussi écrit mon premier roman. Puisque un des membres du jury qui m'avait envoyé à la Vida 1006 était éditeur, grand critique d'art, grand critique de littérature, Michel Nourizzani. Il m'avait dit « Écoute, c'est super, tu vas à la Vida 1006 en tant que photographe, mais quand tu reviens, rapporte-moi un livre ». Il dirigeait une collection chez Flammarion qui s'appelait la collection texte. Je lui avais promis donc de lui ramener un livre. Il savait mon goût pour l'écriture, je n'avais encore rien écrit d'important, mais il avait vu des petits textes que j'avais écrits ici ou là en présentation d'exposition ou pour théoriser un peu les questions de l'image, du cinéma ou de la photographie. Donc voilà ce que j'avais fait à la Vida et à mon retour. Donc tout ça allait changer. En fait, toute ma vie passée allait changer. J'allais plus ou moins cesser de faire des longs métrages de fiction. Le dernier que j'ai fait, en fait, ça a été juste l'année suivante, mon départ de la Vida. C'est un film qui s'appelait Rome Romeo, dont le producteur est d'ailleurs dans la salle. Et après, voilà, j'ai été pris par le projet du Frénois. J'ai continué à faire du cinéma intensivement, mais dans cette économie beaucoup plus légère, souple et humaine qui est celle du documentaire. Donc je n'ai plus fait de longs métrages de fiction, mais j'ai fait une quantité importante de films documentaires, principalement des documentaires d'art, des films sur les musées, sur les artistes, sur les grandes figures comme Christian Boltanski, Pierre Klosowski, Daniel Buren, ou le grand collectionneur Daniel Cordier, sur tous les grands musées, le Louvre, le Centre Pompidou, le Musée des Beaux-Arts de Lille, etc. Jack Lang, qui était ministre de la Culture, qui avait accepté le projet, m'avait dit, bon, le projet est magnifique. À ce moment-là, les pouvoirs publics ont souhaité un grand geste d'architecture. Donc un grand concours, etc. Et c'est un architecte important qui a été choisi, Bernard Choumy. Et ce bâtiment, d'ailleurs, a eu le Grand Prix de l'architecture en France. Et Choumy est devenu un architecte très célèbre après ça. Il n'avait construit à l'époque que les folies du parc de la Villette à Paris, ces petits bâtiments rouges sans fonction réelle, mais qui sont une sorte de manifeste de l'architecture déconstructiviste, comme on dit. Bernard Choumy était un grand amateur de la théorie du cinéma. Et moi, j'étais un grand amateur de la théorie de l'architecture. Donc c'était une vraie rencontre. On a beaucoup échangé. Et il a conçu un projet magnifique qui métaphorisait parfaitement le projet du Frénois. Puisque le projet du Frénois, comme je vous l'ai dit, c'était très orienté vers les technologies nouvelles, vers les arts numériques, à l'époque, à peine émergents. Mais ma culture, à moi, ma culture de référence, c'était quand même le cinéma. Donc dans le projet, je n'avais pas écarté le cinéma, je l'avais inscrit comme culture de base du projet du Frénois, mais avec ce fort tropisme vers les technologies du numérique. Donc le bâtiment, il a eu cette intelligence de métaphoriser cette articulation. C'est-à-dire que vous allez voir, Choumi garde l'ancien bâtiment du Frénois, cette sorte de bâtiment d'aspect industriel, mais lieu de distraction populaire. Et il le flanque, il le surmonte d'un bâtiment totalement futuriste, qui ressemble presque à une soucoupe volante. Mais le Frénois n'était pas encore construit. Et à cette époque, on me demande de faire un film sur le Frénois, un documentaire sur le Frénois, qui allait se construire. Donc de filmer à la fois le bâtiment ancien et le début des travaux. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à filmer le bâtiment du Frénois, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la meilleure manière de faire exister quelque chose qui n'est pas inscrit dans le réel, c'est d'y introduire, d'y faire jouer une fiction par des comédiens. Et ce qui se passe étrangement en retour, c'est que les grandes œuvres de fiction deviennent avec le temps des documents, du documentaire. Si vous voulez voir le Paris des années 60, le mieux, c'est d'aller voir les films de la Nouvelle Vague. Voir à bout de souffle. Voir à bout de souffle et quelques films de la Nouvelle Vague. À partir du moment où le cinéma français a quitté les studios et a voulu se tourner dans des décors réels, les films, quand vous voyez à bout de souffle, en effet, vous voyez comment était Paris à l'époque, les gens s'éguisaient, comment les gens s'habillaient, comment les gens se comportaient, comment les voitures circulaient. Donc, le film sur le Frénois a peu à peu glissé. Et à partir de ce que j'avais d'abord filmé, c'est-à-dire vraiment l'état du bâtiment et même le début des travaux, j'ai proposé au producteur d'y créer une fiction. Et pour ce faire, je suis revenu à certains des interprètes de mes films précédents, notamment Catherine Jourdan, qui avait joué dans deux de mes films et qui était ma compagne à l'époque, et Pierre Hall, ce fameux personnage de nain qui est très attaché à certains grands films de l'histoire du cinéma français. Trop tôt et trop tôt ! Trop tard ! Donc ces deux personnages se retrouvent dans ce film comme venant de mes fictions antérieures. Tous les deux avaient joué Pierre Hall et Catherine Jourdan dans Zoéro. Au Frénois, dont nous vous contons l'histoire, se tourne actuellement un film. Réalité ou fiction ? Le réalisateur est à mes côtés. Alors, que raconte ce film ? Il raconte l'histoire d'un entrepreneur de spectacle comme ceux qui créèrent réellement ce lieu il y a 70 ans à peu près. Une sorte d'impressario qui est devenu, le lieu ayant fermé, le gardien de nuit. Et qui face à ses écrans de contrôle, ses écrans vidéo, voient arriver de vieux artistes qui l'invitent à revisiter le lieu, à en être les fantômes et à préparer les numéros d'une très hypothétique réouverture. Parmi ces acteurs et actrices arrive une ancienne star. Catherine, dès qu'il est prête, si tu veux monter, on répète. Oh, d'accord. Et puis, jusqu'au jour où arrivent les bulldozers, c'est-à-dire le moment où ce lieu va devenir ce que sera le frêlois. C'est très bien. Très, très bien. Je suis surprise agréablement. Si d'autres personnes que moi venaient, qui l'ont fréquenté, on leur trouverait, tout au moins les salles. Ici, on trouverait exactement pareil. C'est pareil. Sauf que pendant très longtemps, il y a eu quelque chose qui était resté et qui n'est plus là. Et justement, entre ces deux mondes, dans votre film, est-ce que l'un va l'emporter ? Qui va l'emporter ? En fait, il n'y a pas de victoire de l'un sur l'autre puisque c'est plutôt de glissement qu'il s'agit, de glissement, de transfert. On quitte les loisirs de la deuxième moitié du XXe siècle pour aborder ceux du XXIe siècle, mais sous la forme de glissement. Et on était, il y a quelques instants, dans un film de cinéma en train de se tourner. On est maintenant dans une émission de télévision et dans un tournage vidéo. Et tout cela continue à s'appeler du cinéma. On passe de ce lieu de distraction avec une piste de patinage à roulettes. C'est le sport local dans le Nord. On appelait ça le ring coquet. de patinage à roulettes sur parquet à un lieu d'exposition. Puis cette grande nef, qui avait été une patinoire, allait devenir un grand lieu d'exposition. On a fait beaucoup d'expositions. Et Dominique, d'ailleurs, a été le commissaire de l'exposition inaugurale qui s'appelait « Projections, les transports de l'image ». Une exposition qui montrait les premiers travaux d'artistes travaillant sur la projection dans le cadre d'un espace muséal. Donc pas la projection comme ici, dans une salle de cinéma où vous êtes assigné à place fixe avec un projecteur derrière vous, un écran devant vous, mais des projections dans des espaces de musée où le public est invité à circuler, à regarder les installations, à choisir sa propre distance par rapport aux œuvres et la temporalité de son regard. C'est-à-dire que face à une installation, un visiteur peut passer cinq minutes ou un quart d'heure, c'est son choix. On m'a aussi hier fait remarquer, on dînait avec les organiseurs de ce festival, Dominique et Patrick Sandrin, et on parlait de ce que j'allais vous raconter, et est apparue la question du frénois comme œuvre. Et on m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire œuvre de la création d'une école ? Eh bien, je réponds évidemment oui. Si le frénois n'était pas devenu une œuvre parmi mes autres œuvres, je ne serais pas resté à la tête de cette institution 20 ans après, puisque le frénois a été inaugurant en 1997, on a fêté les 20 ans il y a deux ans, donc en 2017. À partir du moment où il existait, ma vie a changé, je n'ai plus vraiment tourné de longs métrages de fiction, j'ai tourné quelques 200 documentaires par contre, et j'ai écrit beaucoup de livres. J'aime faire œuvre de tout, d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, d'un voyage, d'une expérience. Pour moi, tout doit faire œuvre. C'est ce qui m'intéresse dans la vie, sinon je m'ennuie.